Il y a 13 erreurs à éviter selon moi pour réussir à accomplir ses objectifs et être plus épanoui de manière générale. Je dis pas que j'en fais aucune jamais, mais le but c'est quand même de réussir à les évincer de notre vie parce que ça nous tire en arrière, vraiment. La première chose c'est supposer, c'est-à-dire penser, imaginer qu'est-ce que quelqu'un pourrait se dire de toi. C'est une grosse erreur qui va nous faire perdre des heures à s'inquiéter, à se remettre en question, à se demander si on a bien fait. C'est vraiment à éviter, je te donne un exemple. T'es arrivé au bureau ce matin, comme tous les jours tu vas travailler et tes collègues ne t'ont pas dit bonjour, genre t'es rentré dans la pièce, t'as dit bonjour, personne t'a répondu. Ils t'ont complètement ignoré, gros blanc, t'as un peu le seum et là tu vas commencer à ruminer, à te demander qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que c'est le mail que j'ai envoyé hier qui leur a pas plu, est-ce que quelqu'un a dit quelque chose sur moi qui est faux ou a lancé une rumeur et du coup ils l'ont cru. Alors que si tu te demandes est-ce que tout va bien ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas, tu auras direct ta réponse. Plutôt que de supposer qu'il y a quelque chose qui va pas, demande parce qu'il y a des grandes chances que ça n'ait rien à voir avec toi. Ça se trouve il y en a un des deux, il était hyper occupé et concentré sur la tâche qu'il était en train de faire parce que par exemple il écrivait un mail à votre boss et du coup il voulait surtout pas laisser passer des erreurs et des fautes d'orthographe, donc il faisait hyper gaffe à bien se relire. Il était tellement concentré dans son truc qu'il a même pas capté que t'étais rentré dans la pièce. Et ça se trouve le deuxième, il s'est embrouillé avec son partenaire le matin même et donc il est pas dans un mood à parler, il est grave renfermé depuis le matin, il est de mauvaise humeur, il est triste, il est pas bien et il a même pas fait gaffe qu'il t'avait pas répondu. Il y a des grandes chances que ça n'ait rien à voir avec toi. Non il te déteste pas, on peut pas savoir ce qui se passe dans la tête des gens et ce qui se passe dans leur vie actuellement. Alors pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas d'être plus compatissant ? Demander est-ce que ça va bien, est-ce que tout va bien, est-ce que tu veux en parler ? Et c'est aussi avoir assez confiance en soi et en qui on est pour se dire c'est pas moi le problème, je sais que j'ai rien fait de mal. Pas direct penser qu'on se fait juger, qu'on a agi bizarrement, qu'on a parlé trop fort, qu'on a mal fait ceci ou cela. Vraiment tout va bien mais demander ça va nous faire gagner un temps hyper précieux. Et d'ailleurs j'ai un autre exemple qui illustre parfaitement ça. Il y a plein de personnes que je connais dans la vraie vie qui sont abonnées à moi sur Insta mais auxquelles moi je ne suis pas abonnée. C'est pas parce que je veux pas m'abonner, c'est juste que ça va peut-être sonner un peu arrogant mais je vois pas toujours leurs abonnements. J'ai la chance d'avoir des centaines de personnes qui s'abonnent à moi tous les jours et donc leur nom, leur pseudo, je vais pas les reconnaître. Je reconnais bien sûr les pseudos des personnes qui commandent souvent ou qui m'envoient des messages ou qui répondent à mes stories mais juste les personnes qui s'abonnent comme ça, en général je vois pas tous les noms qui défilent. Et donc ça m'est arrivé plusieurs fois quand une personne que je connais à qui je ne suis pas abonnée m'envoie un message ou répond à une story ou fait quelque chose et là je vois qu'elle, elle est abonnée à moi depuis longtemps et moi non. Et là je me dis mince, j'espère qu'elle a pas pensé que sa vie m'intéressait pas ou que je voulais pas la suivre. Je sais pas ce qu'elle a pu penser dans sa tête et j'espère vraiment qu'elle pense pas ça mais en fait c'est aussi exactement ce truc de supposer. J'espère que cette personne n'a pas supposé des choses. Et donc quand ils m'envoient un message ou quand ils répondent à ma story ou quand je vois en gros leur profil Instagram, là je vais m'abonner, mais je me dis que c'est sûrement arrivé que des personnes que j'ai vues dans la vraie vie se soient abonnées à moi sur Insta et vu que je les suivais pas en retour et du coup c'est dit mince genre en gros elle veut pas me suivre et je me dis que si certaines personnes n'avaient pas envoyé un message ou répondu à ma story ou quoi, ben ça se trouve ça en serait resté là tu vois. Elles auraient continué à penser que moi je les aimais pas, moi j'aurais continué à pas savoir que ces personnes pensaient ça et voilà c'est tout. Je trouve ça bête. Donc souvent je pense qu'il y a des grandes chances qu'on nous ignore pas exprès, qu'on nous parle pas mal exprès, c'est juste que voilà chacun a sa vision du monde, a ses lunettes devant ses yeux avec ses perceptions, ses expériences, tout son background qui fait qu'on voit la vie d'une certaine manière et donc des fois on le prend pour nous alors que ça a rien de personnel. Deuxième chose, grosse erreur, c'est accepter que ces émotions positives. Dans un livre que j'ai lu il y a pas longtemps qui s'appelle Respire, ils disent qu'une émotion dure environ 7 secondes. Donc j'ai fait mes petites recherches sur internet et en effet il y a plusieurs sources qui disent qu'une émotion dure 7 secondes. Il y en a qui disent que c'est entre 9 et 16, il y en a qui disent que c'est entre 60 secondes et 90 secondes, peu importe. En gros c'est pour dire qu'une émotion elle dure apparemment pas très longtemps et elle continue à perdurer dans notre tête si on l'alimente et si on lui donne du pouvoir et qu'on continue à penser et à réfléchir dessus. Si on les alimente pas, elles partent vite, elles arrivent, elles nous donnent une information et elles repartent. L'émotion elle est toujours là pour quelque chose, elle a un rôle. Par exemple la peur c'est de nous protéger. A la base des bases quand on avait peur c'était pour nous prévenir d'un danger, pour fuir d'un animal féroce qui voulait nous attaquer. C'est pour ça qu'en fait je réalise peu à peu qu'on peut pas catégoriser des émotions comme mauvaises ou comme bonnes ou négatives et positives parce que toutes elles ont une fonction et même s'il y en a qui sont moins agréables à vivre et à ressentir que d'autres ben même celles-là, la peur, la colère, la honte, peu importe, elles ont une utilité, elles sont là pour nous délivrer un message. L'autre jour, enfin il y a quelques semaines, je voulais faire des cookies. Exemple très random. Donc je commence à sortir mon bol, ma balance et tous les ingrédients et je me rends compte que j'ai plus d'oeufs. Ça me saoule un peu mais je me dis ok c'est pas grave, je cherche, je change ma recette, je cherche sur internet une recette de cookies sans oeufs. Ok pas grave, je continue ma recette. Ensuite je me rends compte que j'ai pas de farine et là ça commençait vraiment à me gaver, j'étais genre voilà j'ai jamais ce qu'il faut, je commençais à ruminer et tout. Et au bout de quelques secondes je me dis bon ok allez passe à autre chose, ça sert à rien en gros de s'énerver pour ça, c'est pas grave. Au final d'ailleurs j'ai trouvé que j'avais de la chapelure dans mon placard donc j'ai utilisé de la chapelure pour faire mes cookies et c'était très bon. Mais en fait je me disais direct c'est bon passe à autre chose, en gros t'as pas le droit, je m'autorisais pas à être énervée pour un truc aussi futile. Et du coup je l'alimentais en me disant ok faut que tu passes à autre chose, là ça suffit maintenant, arrête de t'énerver pour rien et je me répétais ça. Et après quelques minutes comme ça où je voyais que j'arrivais pas à passer à autre chose, que cette émotion elle était toujours là, que j'avais toujours le seum, que vraiment je rageais pour rien et j'arrivais pas à me sortir de cette émotion là, je me suis dit mais en fait juste accepte. Genre pourquoi est-ce que tu veux autant passer à autre chose et pas te laisser avoir le seum de pas avoir les ingrédients qu'il te faut ? En fait c'est pas pour rien que tu ressens ça. Donc je me suis dit ok welcome là, tu vois genre dis lui bienvenue en gros à cette émotion. J'ai vraiment fermé les yeux pour essayer de ressentir et de comprendre. Je me suis dit ok pourquoi est-ce que je ressens du seum, je suis énervée, je suis contrariée ? Peut-être parce que je suis triste qu'il y ait un manque. Peut-être que ça me touche particulièrement parce que ça me renvoie au fait que j'arrive pas à prévoir assez comme je voudrais. Ou peut-être que ça me renvoie au fait que j'ai l'impression de devoir penser à trop de choses et du coup j'en oublie et du coup ça me stresse. En tout cas ça renvoie à quelque chose de plus profond que juste oh j'ai pas de farine pour faire mes cookies. Il y a une raison. Donc accueille-la, accueille cette émotion, ce ressenti, puis après passe à autre chose. Parce qu'en fait le fait de l'accueillir ça va beaucoup plus t'aider à passer à autre chose que le fait de te dire oh maintenant faut que j'arrête d'y penser parce que c'est vraiment nul de se prendre la tête pour ça, ça sert à rien etc. Je pense vraiment que c'est une grosse erreur d'accepter uniquement ces émotions dites positives et d'essayer de ne jamais ressentir les autres. C'est un peu un piège du développement personnel de se dire qu'il faut toujours être bien, toujours être heureux, toujours être joyeux et que tu peux pas ressentir le reste, que c'est pas bien de ressentir le reste et que si tu ressens le reste c'est qu'en gros t'as pas assez travaillé sur toi, nan nan nan. Toutes les émotions sont là pour une raison, comprends pourquoi elles sont là et elles passeront d'elles-mêmes. Troisième erreur, courir derrière quelque chose ou quelqu'un qui ne te veut pas. Bien sûr qu'on peut avoir des objectifs et essayer de les réaliser, mettre vraiment de l'effort, du travail pour les réaliser mais quand tu forces vraiment pour quelque chose et que tu vois que ça marche pas, c'est comme si tu te disais que cette chose elle te veut pas. Un gars derrière qui tu cours qui te veut pas, nan, cours pas derrière lui. Un travail duquel t'as été rejeté, t'as fait la candidature, tu pensais que c'était bien et en fait tu l'as pas, c'est pas grave, cours pas après. Ou une université ou une école à laquelle tu voulais aller et t'as été rejeté, c'est pas grave, tant pis. Et d'ailleurs quand j'étais au lycée et que je faisais mes choix parcours sup pour pouvoir faire une école d'ingé en France, de base c'était ça le plan. J'ai donc postulé aux écoles que je voulais, j'ai même fait un entretien pour une qui était une des meilleures prépas intégrées de France, donc j'étais super contente, je pensais que l'entretien s'était hyper bien passé parce qu'on était en petit groupe de différents élèves, tu vois, enfin de différents candidats pour l'école, et il fallait présenter un projet, je sais plus exactement, mais en gros présenter un truc devant le groupe et il y avait un gagnant par groupe. Et moi je me souviens que j'avais été la gagnante du groupe, donc je m'étais dit c'est bon, c'est plié, genre l'école je peux, enfin je l'ai tu vois. Pas du tout, pas du tout. En fait les personnes qui faisaient passer l'entretien, je sais pas exactement sur quoi elles notaient, mais je les avais pas convaincus en gros. Même si mon projet avait gagné au sein du groupe de candidats, ben eux ils avaient trouvé que, je sais pas, que j'étais pas, j'avais pas fait ce qu'il fallait pour intégrer leur école. Et ça je l'ai appris, je sais pas, deux mois après la candidature. Et donc pendant ces deux mois j'avais eu le temps de me visualiser dans ma tête, de me dire ok c'est bon, je pense que je vais là-bas, je vais être acceptée, de toute façon il faut juste que je décide si je veux ça ou pas. Et en fait, quand j'ai eu les résultats par coursu, j'ai vu que j'avais aucun truc que je voulais en France. Enfin en tout cas, toutes mes candidatures, j'avais rien que je voulais. Ce truc-là du coup qui était mon choix numéro un, parce que c'était une des meilleures écoles auxquelles je pouvais postuler, et je pensais avoir été prise, ben au final j'étais pas prise, donc ce choix je l'avais plus. Et puis les autres choix que j'avais, je sais plus mon combienième choix j'avais, mais vraiment c'était loin quoi. J'étais dégoûtée. Et quand je vous dis dégoûtée, parce qu'en plus quand t'es jeune, j'en ai fait une vidéo il y a pas longtemps, t'as l'impression que toute ta vie repose sur des décisions comme ça, et des exams, et des notes, et encore plus du coup sur ce procédé-là de parcoursup et de choix d'école, etc. C'est sûr que ça va avoir une influence sur ton avenir, sur ton futur. Donc là j'en parlais avec le sourire, mais sur le moment j'étais vraiment pas bien. Mais en fait ça, ça m'a permis de faire mes études en Angleterre au final, parce qu'en parallèle de mon truc parcoursup là, j'avais aussi fait des candidatures pour l'Angleterre. Mais à ce moment-là, je me disais l'Angleterre, j'ai fait ça sur le côté en gros, mais je pense que ça va me servir à rien parce que je pensais pas du tout y aller. Et en fait, vu que j'ai été refusée de cette école que je pensais avoir en France, je suis partie en Angleterre faire mes études, et c'était absolument génial. J'ai eu l'école que je voulais, donc c'était la bonne chose pour moi en gros. Et cette école en France derrière laquelle je courais et je voulais vraiment ce truc, en fait elle me voulait pas, et c'était tant mieux. En fait, on va grave perdre de l'énergie à essayer d'avoir un truc qui nous veut pas et qui est pas fait pour nous, bon ça c'est mes croyances, alors qu'on pourrait mettre cette énergie ailleurs pour quelque chose qui est vraiment aligné avec ce qu'on veut et ce qui est bon pour nous. C'est vrai que je pense qu'il doit y avoir des exceptions, parce que dans certains cas, tu dois un peu te battre pour avoir ce qui est bon pour toi. Je suis sûre que parmi certains qui me regardent en ce moment, il y en a qui ont dû se battre vachement fort pour avoir un truc, et au final c'était exactement ce qu'il leur fallait. Un job, une école, un partenaire, pas importe. Mais je pense qu'il y a aussi un truc de feeling. Peut-être que dans ces cas-là, tu sentais que ce truc était bon pour toi et qu'il fallait vraiment que tu te battes pour l'avoir. Mais moi je préfère quand même garder cette règle de manière générale de ce qui est fait pour moi. Ok, je vais travailler pour l'avoir, mais ça viendra à moi. Je vais pas devoir vraiment mettre beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, me ruiner ma santé mentale et ma santé physique pour l'avoir. Sinon c'est pas forcément fait pour moi. Voilà, chacun pense ce qu'il veut, vous prenez si ça vous parle, vous prenez pas si ça vous parle pas. On passe à la quatrième erreur. Pensez systématiquement qu'on te juge. C'est un peu relié au premier point de ne pas supposer, mais vraiment plus sur l'apparence et le jugement. Est-ce que tu t'es déjà dit que les gens qui te regardent un peu longtemps dans la rue, tu sais, des fois t'as l'impression qu'ils te fixent. Vraiment, ils te regardent tout du long passé ou ils te regardent de haut en bas. Est-ce que tu t'es déjà dit que ces personnes-là, ça se trouve, elles te regardaient parce qu'elles te trouvent énergétiquement et physiquement magnifique ? Parce qu'en soi, tu comprends pas trop pourquoi ils te regardent comme ça. Y'a pas une vraie raison évidente de pourquoi ils te regardent comme ça. Ben, ça se trouve, y'a des grandes chances d'ailleurs que ce soit juste parce qu'ils te trouvent stylé. Ils ont pas forcément un sourire de ouf quand ils te regardent parce qu'ils sont dans la rue, ils marchent ou ils sont assis sur un banc. Ils vont avoir une attitude un peu fermée, un visage un peu fermé. Mais ça veut pas dire qu'ils t'admirent pas pour ton style ou pour ta confiance en toi ou pour ta beauté. Parce que même moi, ça m'est arrivé de le faire, de regarder quelqu'un un peu longtemps dans la rue parce que je la trouvais stylée ou parce que je la trouvais belle avec un visage neutre quoi. Et d'ailleurs, on le sait, certaines personnes ont des visages neutres un peu plus fermés que d'autres. Je me dis, j'espère que ces personnes ont pas cru que je l'ai jugé parce qu'au contraire. Et puis, quand bien même, imaginons quelqu'un te regarde comme ça dans la rue et te juge pour de vrai et met des critiques négatives dans sa tête à ton propos. Et alors, est-ce que c'est pas le comble ? Est-ce que c'est pas genre un truc vraiment ironique que toi, dans ta tête, tu te dises qu'ils sont en train de te saucer de ouf et qu'ils sont en train de te trouver hyper stylée alors que eux, dans leur tête, ils te jugent ? Est-ce que t'as pas tout gagné dans l'histoire si tu te dis ça ? Imagine si la personne qui te juge savait que toi, tu te dis qu'elle t'admire. Elle, elle pense t'envoyer sa mauvaise énergie en mode « Comment elle est habillée ? C'est n'importe quoi, c'est super moche. » Et toi, tout ce que t'entends, c'est « Waouh, la meuf, elle est hyper stylée. » T'es clairement la gagnante de l'histoire. Je pense que c'est vraiment une erreur de penser qu'on te juge systématiquement, que de base, tu te dises « Dès que quelqu'un me regarde, il me juge. » Il faut vraiment changer ça en pensée systématiquement qu'on t'admire. Que penser ça, que penser que les gens te complimentent intérieurement, te trouvent belle, ce soit la norme. Cinquième erreur, c'est de ne pas utiliser la technique du « clic ». Je sais pas comment l'appeler autrement. Je suis sûre qu'il y a un nom, c'est juste que je sais pas comment appeler ça. En gros, c'est de commencer à travailler ou à faire une action que t'as bof envie de faire, après une certaine action qui va être ton « clic ». Ça va être un moment de début, un « clic » habituel qui va te mettre dans le mood pour commencer l'action que t'as pas trop envie de faire. Tu inities le « clic » et après, tu peux te mettre plus facilement au travail ou à faire ce que tu veux. Par exemple, quand je dois travailler sur mon ordi ou relire des mails ou faire du travail un peu paperasse relou, je me pose sur mon canapé avec mes jambes sur ma table basse et je mets un plaid sur mes jambes. Et ça, le plaid sur mes jambes, c'est mon « clic ». Bon, j'aurai pas de « clic » pour l'été d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte. Mais c'est mon moment initial qui fait que, ok, une fois que je mets mon plaid sur mes jambes, j'ai mon ordi et je commence à travailler. C'est ce qui dit « Ok, c'est parti, le travail commence ». Et ça aide vraiment à se mettre dans sa zone. Mais tu peux t'en créer un hyper facilement. Par exemple, quand tu rentres des cours et souvent t'as la flemme de te mettre direct à faire tes devoirs ou à faire ton travail pour le lendemain, tu vas faire chaque jour la même action qui te prend 5 secondes avant de te mettre au travail. Par exemple, te mettre à ton bureau et te servir un verre d'eau. Genre, t'as un verre d'eau à ton bureau et c'est ça ton « clic ». Genre, une fois que tu te sers ton verre d'eau et que tu t'assois à ton bureau, tu dois commencer à travailler. Et comme ça, ton cerveau, il enregistre la succession des actions. Il enregistre qu'une fois que t'as fait cette action de te remplir un verre d'eau, la suite logique, l'action qui vient après, c'est le travail. Et plus tu vas le faire plusieurs jours d'affilée, plus ça va renforcer ce clic. Ce qui va faire en sorte que quand t'as la flemme de te mettre au travail, de faire tes devoirs ou quoi, le fait de juste te servir un verre d'eau, ça va faciliter ton travail et que tu te mettes à faire tes devoirs. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça avec la musique aussi. Par exemple, la playlist Lofi. C'est une playlist hyper connue d'une fille en gros qui est en train de travailler et derrière, il y a de la musique. C'est toujours en direct et c'est de la musique sans parole qui te met vraiment un peu dans la zone. Il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser ça comme leur clic. Genre, quand elles commencent à play la musique, à faire en sorte que la musique se joue, elles savent que c'est le moment de travailler. Et leur cerveau surtout sait inconsciemment que musique égale travail ou que verre d'eau posé sur le bureau égale devoir. Ça va nous mettre inconsciemment dans un état d'esprit plus prêt à faire l'action qui est associée. Ton corps et ton cerveau savent que c'est ce qui vient après, donc c'est logique et c'est plus simple. Sixième énorme erreur, c'est de se comparer. Je sais, c'est un vaste sujet et j'en ai déjà fait une vidéo d'ailleurs, mais là je vais te parler des points qui m'ont vraiment aidée à réaliser et à changer cet état d'esprit-là. En fait, se dire que la compétition, ça n'existe pas parce que nous-mêmes, on est notre propre compétition. Qu'il n'y a personne qui est fait exactement comme nous. On est vraiment chacun des êtres uniques. C'est incroyable, je trouve, de se dire ça. Il n'y a pas une personne qui est exactement comme nous, qui a tous les mêmes traits physiques, tous les mêmes points de caractère, de personnalité. Je trouve ça incroyable. Qui a eu la même éducation, qui a vécu les mêmes expériences, qui font que tu es toi. Et genre, il n'y a personne à qui tu peux te comparer parce qu'il n'y a personne qui a vécu exactement les mêmes choses et qui part avec les mêmes bagages et qui a vécu les mêmes expériences et eu la même éducation tout au cours de sa vie. Personne n'est toi. Et d'ailleurs, avant, ça m'arrivait souvent de regarder des vidéos YouTube et de tomber sur, par exemple, un petit YouTuber qui avait fait une vidéo trop trop bien, bête de montage, vraiment bête d'idées, tout incroyable, et que la vidéo marche super bien. Elle fait des super bonnes vues et le YouTuber qui était de base assez petit prend beaucoup en abonnés. Et avant, je me souviens me dire, oh mince, genre, c'est un peu comme si le fait que ça le fasse pour lui, c'était moins pour moi. Comme si le fait que lui réussissait, ça allait faire en sorte que moi, je réussisse moins bien. Mais en fait, pas du tout. C'est absolument pas corrélé. Et au contraire, le fait de regarder des vidéos comme ça, un peu novatrices ou de personnes pas trop connues, ça peut te donner des idées, ça va te faire changer ta perception. Regarder des nouvelles personnes, forcément, c'est hyper enrichissant. C'est complètement contre-productif de se dire, oh, cette personne veut faire la même chose que moi, en gros, et réussit mieux que moi, donc c'est pas bien pour moi, dans n'importe quel domaine que ce soit. Et j'avais du mal à réaliser ça, que cette façon de penser, c'était complètement contre-productif. Et peut-être que toi aussi, d'ailleurs, tu te compares par rapport à ce que tu veux faire professionnellement ou personnellement. Peut-être que tu te dis, oh, cette personne, elle a exactement le taf que je veux. Je sais pas, cette actrice de cinéma ou ce peintre, cet artiste, peu importe. Justement, en fait, le fait de s'en inspirer, de voir ça comme une inspiration et pas comme une rivalité ou quelque chose qui te met en comparaison et qui fait en sorte que lui est mieux et donc toi, c'est moins bien. Pas du tout. Genre, vraiment, pas du tout. On est tous uniques et on est tous là pour s'entraider les uns les autres, se donner des idées, s'inspirer. Et c'est hyper libérateur de se rendre compte de ça. Et par rapport à la comparaison physique aussi, peut-être que tu te compares aux meufs d'un star qui sont super belles et que tu te dis, oh, genre, moi, je le suis moins, en gros. Mais est-ce que tu dirais ça à ta meilleure pote ou à ta sœur ? Est-ce que tu lui dirais, tu vois, la meuf sur Insta, là, elle est vraiment beaucoup plus belle que toi, objectivement. Ben non ! Donc pourquoi tu te le dis à toi-même ? Être gentil avec soi-même, c'est vraiment la chose la plus importante. On est la seule personne avec qui on va passer toute notre vie. Autant qu'on s'aime bien, autant qu'on ait une bonne relation avec nous-mêmes, quand même. Et surtout, le fait de reconnaître la beauté d'une autre femme, ça va pas te rendre moins belle que toi. Au contraire, d'ailleurs, moi, je trouve ça hyper attirant et attractif, une personne qui va dire d'une autre femme, d'une autre personne, qu'elle est hyper belle et qui va grave la mettre en valeur. Ça montre qu'elle a assez confiance en elle pour reconnaître la beauté d'une autre personne devant un groupe, dire à tout un groupe, oh, t'as vu cette femme, elle est trop belle. Et ça montre qu'elle a aussi conscience de sa valeur et qu'il n'y a aucune comparaison à faire. Chacun a sa propre beauté, je trouve ça hyper puissant. Et justement, dans tous les domaines, je crois de ouf que le fait d'admirer certaines choses chez des personnes, ça va plus t'aider à les atteindre. Admirer, c'est beaucoup mieux qu'envier. Admirer une personne pour son éloquence, ça va t'aider à améliorer la tienne. Admirer une personne pour son art, ça va t'aider à améliorer le tien. Alors qu'au contraire, si tu te compares et que tu te dis « Oh, elle, je vais juste l'ignorer parce que je la trouve plus forte dans tel domaine que moi », là, ça va pas te servir du tout. Au contraire, petite parenthèse, si t'as pas encore conscience de ta propre beauté, répète-toi tous les jours, intérieurement et à voix haute, que tu te trouves jolie physiquement, que tu es reconnaissante d'avoir ton physique. Même si au début, t'y crois pas, je te jure, le « fake it, tell you make it », ça marche hyper bien pour la confiance en soi. Et d'ailleurs, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidée pour réussir à prendre plus confiance en moi, c'est de d'abord avoir confiance en ma personnalité et mon intérieur, en gros, avant d'avoir confiance en mon apparence physique. En gros, au début, je me répétais que j'étais reconnaissante d'être moi et que je me trouvais cool et tout, parce que j'avais une bonne personnalité, que j'étais bienveillante, que j'étais sympa, que j'étais cool, en gros. Et vu que ces faits-là, je savais qu'ils étaient vrais, ben, ça m'a aidée à d'abord me dire ça, me convaincre que c'était vrai, pour ensuite pouvoir rajouter un peu d'apparence physique et me dire que j'étais reconnaissante de mon apparence, de mon corps, de mon visage, de mes traits. Parce que c'est comme si je mettais un peu de trucs auxquels je croyais pas dans un ensemble de trucs auxquels je croyais. Et du coup, ces trucs auxquels je croyais pas, ben, ils prenaient la teinte du reste. Vu qu'elles étaient mêlées avec des choses que je croyais, je savais que j'avais certaines qualités, que c'était des faits, que c'était vrai. Vu que c'était mêlé avec ça, tout se mélangeait et je croyais à tout de plus en plus. Donc, petit tips pour prendre confiance en soi, en tout cas moi qui m'a beaucoup aidée, c'est de commencer à se focaliser sur pourquoi tu t'admires et pourquoi tu trouves que t'es une personne cool intérieurement, pourquoi t'aimes certaines qualités que t'as, et ça, ça va t'aider à, petit à petit, t'aimer aussi physiquement et extérieurement. Septième erreur, ne jamais oser dire non. Je sais que c'est perçu comme une grande qualité d'être altruiste, de faire passer les gens avant soi, de faire passer le bonheur des autres avant soi, etc. Mais je suis pas d'accord, genre vraiment pas d'accord. Vouloir please tout le monde, vouloir faire plaisir à tout le monde et être la personne qui aide tout le temps, contenter tout le monde. Je dis pas tout le temps, mais souvent, c'est irrespectueux envers soi-même. Parce que tu t'écoutes pas, t'écoutes pas tes propres besoins. En fait, je pense qu'il faut vraiment se faire passer avant n'importe qui parce que tu peux pas aider efficacement quelqu'un si toi, ton verre est vide, si t'as rien à donner, quoi, t'as plus de jus. Ou aussi si ce que la personne te demande de faire, c'est pas en accord avec toi-même ou en accord avec tes valeurs ou si ça te semble injuste ou quoi que ce soit, c'est pas normal d'accepter. Quand je suis arrivée en Suisse il y a quelques mois, donc on est dans une résidence en gros avec des places de parking devant et il y a plusieurs appartements dans la résidence, mais les appartements sont très rarement occupés. Voilà, que pendant les vacances, le parking est quasiment tout le temps vide. Et quelques jours après qu'on soit arrivés, un des voisins est venu toquer à ma porte et m'a dit « C'est à vous le gros bus jeune ? » Il parlait de mon van, oui, oui. Et il m'a dit « Oui, en fait, faudrait le bouger parce que je sais plus exactement ce qu'il m'a dit, mais qu'en gros, ça faisait un peu chantier, qu'il n'y allait pas avoir assez de places, peut-être pendant les vacances, qu'en gros les places... » Ah oui, c'est ça qu'il m'a dit aussi, que les places étaient plutôt réservées aux propriétaires des appartements. Que moi, vu que j'étais locataire, j'étais pas censée avoir une place. Donc déjà, c'est un gros mytho, mais en plus, après, il m'a dit qu'il louait son appartement pendant les vacances et qu'en gros, il voulait que la place soit libre pour ses locataires. Du coup, en fait, après, j'étais en mode « Mais c'est pas pour les propriétaires, du coup, les places, si c'est pour tes locataires. » Genre, ma place de parking, je la paye dans le loyer et puis en plus, il y a largement assez de place. Donc, c'est pas parce que mon van n'est pas à la hauteur de tes standards que je dois le bouger. Ça, c'est ce que je me dis maintenant. Mais sur le moment, j'ai fait la grosse victime. Vraiment, il me prenait grave de haut et tout et moi, j'étais juste genre « Ah bah ok, genre, je vais le bouger. » Enfin, bon, au final, je l'ai jamais bougé parce qu'après, j'ai réalisé. Mais je sais pas pourquoi, devant lui, genre, j'ai pas osé dire non. En fait, c'est même pas que j'ai pas osé parce qu'après, j'en ai parlé à des proches et ils m'ont dit « Mais c'est tellement pas toi de réagir comme ça. » Et c'est vrai que c'est l'opposé de ma personnalité. Mais je pense que sur le moment, vu que je venais d'arriver dans une nouvelle ville, que je venais de m'installer dans ce studio, j'ai pas osé. Je sais pas, je me sentais pas chez moi. Je me sentais pas assez à l'aise et confortable pour dire « Ben non, genre, la place, elle m'est due, tu vois. » « Je vais pas bouger mon van juste parce que t'as pas envie d'avoir un van jaune devant ta résidence. » C'est même pas ta résidence, d'ailleurs. C'est la résidence dans laquelle tu as un appart comme moi. Bref, je pense qu'inconsciemment, il y a eu ce truc de « Bon, il a raison, genre, ok, je le fais. » Et à la fin, d'ailleurs, de la conversation, en partant, il m'a dit « Ah, vous êtes vraiment top. » Ou « Je sais plus ce que c'était, mais en mode « Ah, vous êtes vraiment super, vous. » En mode, j'avais bien été docile comme il voulait, tu vois. J'avais bien dit oui, je m'étais bien écrasée et ça lui avait bien plu. Mais avec le recul, j'étais là « Mais en fait, non, pas du tout, pas du tout. » « Pourquoi est-ce que tu t'es laissée faire comme ça ? » Et c'était irrespectueux envers moi-même. C'est peut-être un grand mot, mais en gros, ouais, c'était pas respectueux envers moi-même que de me laisser faire comme ça. Donc c'est pas grave du tout, mais je voulais vous raconter cette anecdote quand même parce qu'elle est quand même cocasse. Huitième erreur, se récompenser trop, entre guillemets, après avoir fait ce que tu devais faire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de bien bosser, de bien faire tes devoirs ou de passer plusieurs heures à ranger ton appart ? En gros, faire un truc de ta to-do list, genre tu le coches et c'est un gros truc, donc t'es content. T'es fière de toi, tu trouves que t'as hyper bien fait. Et vu que tu t'intéresses au développement verso, au fait d'évoluer et tout, tu vas vraiment te le dire, tu vois. Tu vas te dire « Ah, c'est bien, j'ai bien fait. » Tu vas être contente de toi et tout. C'est très bien. Mais parfois, le fait de faire ça, c'est qu'après tu vas t'autoriser à ne plus rien faire. C'est comme si c'était « Vu que j'ai bien travaillé, maintenant je mérite de passer deux heures sur mon tel sur le canapé ou de plus rien faire du reste de ma journée ou même des jours d'après. » Et donc après, t'es pas fière de toi. Donc si toi aussi, ça t'est déjà arrivé ce truc de faire quelque chose de ta to-do list ou faire quelque chose de bien, trouver que t'as très bien fait et du coup après, plus rien faire comme pour te récompenser, te féliciter, j'ai la technique qui va t'aider. C'est simplement de se dire « J'ai fait ce qu'il fallait faire ou j'ai fait ce qui devait être fait. » T'as vidé de la vaisselle, t'as fait une tâche, une corvée de ta maison. Très bien, t'as fait ce qu'il fallait faire. Je sais que si je me dis « Bravo, t'as géré, t'as fait toutes tes machines, c'est trop bien, t'as rangé tout l'appart et tout. » Ben après, je vais avoir beaucoup plus tendance à me poser sur mon lit pendant une heure, deux heures et plus rien faire du reste de ma journée. Alors que si tu vois ce truc comme « Une tâche que tu devais faire, tu l'as fait, c'est ce qu'il fallait faire. » Tu vas moins te féliciter à outrance entre guillemets. Ben peut-être que t'auras moins ce truc de « Ah, j'ai bien travaillé, je mérite une grosse pause. » Voilà, petite technique, j'espère qu'elle pourra t'aider. Neuvième point, c'est une grosse erreur d'utiliser uniquement les to-do list classiques. Déjà parce qu'on n'est pas qu'une to-do list, on n'est pas juste un ensemble de tâches à accomplir en une journée. Parce qu'en fait, si t'y réfléchis, t'auras toujours quelque chose à faire. J'ai réalisé que ma to-do list, elle sera jamais ou quasiment jamais vide, genre complètement vide. T'as toujours un truc à faire. Donc si tu cherches perpétuellement ce contentement d'avoir fini toute ta to-do list, ben ok, mais le lendemain, dans tous les cas, même si t'arrives à la finir, il y aura plus de trucs. Donc je pense que c'est un peu une quête vaine, une quête perdue d'avance. Et aussi, je pense que c'est une erreur d'utiliser que les to-do list classiques parce qu'il y a ce que j'appelle la to-do list inversée qui est trop cool. C'est en gros une liste qu'au lieu de faire le matin ou la veille au soir de toutes les tâches que tu dois faire, tu vas le faire avant de dormir sur ton petit carnet et tu vas écrire tout ce que t'as fait de cool ou de productif ou de juste des bons moments que t'as passé dans la journée. Souvent, on a l'impression à la fin de la journée de pas avoir fait grand-chose ou de pas être assez fier de nous parce qu'on n'a pas accompli tel ou tel truc. Mais en fait, en se repassant sa journée comme ça, petit à petit, tu vas te remémorer toutes les actions que t'as fait et tu vas te rendre compte qu'en fait, ta journée, elle était pas si mal que ça. Il y a des grandes chances qu'en faisant ça, en écrivant, je vais me dire ah en fait, j'ai fait des grosses courses et j'ai préparé des meal prep, des repas d'avance pour mes prochains midis. J'ai pris un café avec une amie et on a pu discuter de nos vies ensemble, avoir des conversations inspirantes. Donc en fait, ma journée, elle était plutôt cool. J'ai fait des trucs sympas. Ça fait réaliser et je trouve encore plus avant de dormir, c'est trop cool, que ta journée, elle était pas aussi pire que ce que tu pensais. Que t'as passé des bons moments, que t'as appris des choses, que t'as fait des tâches. Même si c'est des petites choses, je trouve que ça apporte un contentement, une satisfaction qui est assez agréable. Dixième grosse erreur, c'est être avare en compliment. Non vraiment, faut pas être le genre de personne où t'as l'impression qu'il paye les compliments. Je trouve que c'est hyper important d'être généreux en compliment. C'est la chose la plus belle et la plus gratuite que tu peux offrir à quelqu'un. Ta pote, elle a des yeux magnifiques et tu l'as remarqué depuis longtemps mais tu lui as jamais vraiment dit, dis-lui, ça va lui faire grave plaisir. Une femme dans la rue qui porte un manteau que tu trouves super beau, dis-lui, oh j'adore votre manteau. Ça se trouve, ça va refaire sa journée. On sait pas ce par quoi les gens sont en train de passer dans leur période de vie actuelle. Ça se trouve, ce compliment à cette dame inconnue, ça va lui faire hyper plaisir. Un petit sourire, un petit compliment peut faire toute la différence dans la journée de quelqu'un. Et je trouve que pour les enfants, c'est encore plus important parce qu'ils sont en train de se construire et c'est tellement crucial qu'ils se construisent avec des croyances vraiment qui sont forts, qui sont intelligents, qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Je trouve ça trop cool. Et d'ailleurs, je donne des cours de ski, j'en parle souvent mais parce qu'il y a 12 000 anecdotes dessus, c'est que mes élèves de mes cours de ski, je pense qu'ils ont l'impression d'être les meilleurs skieurs que la station ait connue. Tellement je les sauce et tellement je leur dis qu'ils sont trop forts. Alors que c'est des pioupiou niveau zéro. Mais vraiment, je leur dis bravo, t'es trop fort, tu progresses hyper vite, t'as vu, il y a 5 minutes, on était tout là-haut et là, on a tout descendu. Et surtout, je suis convaincue que si je leur disais pas tout ça, ils progresseraient moins vite. Vraiment, je suis sûre que le fait que je leur donne autant de compliments, ça les met en confiance et du coup, ils vont plus oser se tromper ou tomber ou même réussir. Genre juste oser sortir un peu de leur zone de confort ou oser sortir de la manière dont ils skient habituellement pour progresser. Parce qu'ils savent que dans tous les cas, je leur dirais qu'ils sont trop forts. Vraiment, je suis convaincue et persuadée qu'ils progresseraient moins vite si je leur disais pas tout ça. Et d'ailleurs, à la fin d'un cours, je me souviens que je ramenais les deux enfants du coup à leur papa et je leur disais bon, on a pas fait l'exercice des médailles mais de toute façon, c'est pas grave parce que je sais qu'ils méritent la médaille parce qu'ils sont trop forts. Et donc, le papa m'a entendu dire ça. Et il a répété en mode ah, ils sont trop forts, bon, il va falloir qu'on commence à leur parler comme ça à la maison alors. Et c'est ça qui m'a fait réaliser que c'était pas forcément commun de dire autant qu'ils étaient forts et leur faire autant de compliments. Peut-être que je me suis aussi dit bon, j'en fais peut-être un peu trop mais en vrai, je trouve ça cool d'en faire trop. Sur les compliments, en tout cas, je trouve ça génial. Onzième erreur, c'est de prendre la vie trop au sérieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'essaye de m'améliorer. En fait, la vie, c'est un jeu. Le but, c'est juste de s'amuser, de passer des bons moments, d'apprendre des choses. Et il y a très très peu de trucs qui ont vraiment de l'importance et qui nécessitent qu'on soit sérieux et responsable et carré, tu vois. Ça m'arrive de voir une recette sur Instagram et de me dire oh non, je vais pas la tenter parce que, je sais pas, j'ai un peu peur que ça réussisse pas ou que ce soit pas aussi bien que la fille dans la vidéo. Mais peur, est-ce que c'est pas un trop grand mot sérieux pour une recette ? Genre, qu'est-ce que tu risques ? Tout ça pour dire testons des nouveaux trucs même si on n'est pas sûr que ça fonctionne et il y a très peu de trucs, en tout cas beaucoup moins que ce qu'on pense, qui sont importants et qui sont graves. Je sais pas pourquoi je pense à ça aussi et d'ailleurs, il y a vraiment deux teams. La team des personnes pour qui les livres, c'est une oeuvre d'art et qu'il faut surtout pas les abîmer et avant, j'étais grave de cette team et l'autre team qui pense que c'est un outil et qu'il faut s'en servir, surligner, corner les pages, etc. Et maintenant, j'essaye vraiment de me dire ça, de me dire que surtout pour les bouquins de développement personnel où t'es censé apprendre des choses, je me dis c'est un outil, c'est comme des vêtements qui sont faits pour être utilisés, portés et donc abîmés. Un livre de développement perso, c'est pareil. Il y a quoi de mieux pour en retenir le plus possible que de stabiloter, d'écrire des petites notes dans le coin, d'autant plus que tu vas avoir tendance à beaucoup plus réouvrir le livre et relire quelques petites notes si t'as écrit dessus, plutôt que si le livre il est tout neuf, on dirait que tu l'as jamais ouvert, tu vas pas le réouvrir pour relire des notes et donc faire marcher la répétition espacée et donc la mémorisation. Peut-être que c'est différent pour des romans que après tu veux revendre ou que tu veux prêter à quelqu'un. À ce moment-là, je comprends que t'aies pas trop envie de les abîmer, entre guillemets, mais voilà, je pense que très peu de choses sont vraiment sérieuses. Je sais que le livre c'est un sujet clivant, mais dites-moi quand même ce que vous en pensez. On a déjà beaucoup de restrictions, d'obligations, de choses reloues à faire pour s'en rajouter et se mettre la pression pour des trucs inutiles. Douzième erreur, le perfectionnisme. En fait, c'est très destructeur parce que simplement, il n'y a rien de vraiment parfait. C'est un goal qui est inatteignable et donc pour nous aider à être un peu moins perfectionniste, il y a la règle des 90% qui dit qu'en gros, 90% c'est good enough, genre c'est assez bien. Qu'au lieu de viser le 100% la perfection, qu'il faudrait viser un petit peu moins parce que ça enlève de la pression de vouloir faire tout parfaitement et donc tu vas avoir plus tendance à te lancer alors que si tu te dis que tu veux faire le truc hyper bien, tu ne vas pas te lancer parce que tu vas avoir peur de ne pas réussir à le faire aussi bien que tes attentes. Et ça va aussi nous faire gagner du temps parce que ce temps-là que tu passerais à rendre ton projet ou ton travail ou peu importe quoi parfait, ce temps-là de détail, de fin, de tweaking, c'est genre vraiment faire attention aux petits détails, aux petits trucs, changer un mot pour un autre ou je ne sais pas trop comment expliquer ça mais vraiment, tu vois, les tout petits trucs qui ne servent pas forcément à grand chose mais qui font que ton projet va passer d'un 90% à un 99%, ce temps-là, il est tellement important par rapport au pourcentage que tu vas gagner parce qu'il y aura toujours quelque chose à faire de plus donc autant mettre ce temps-là dans un autre projet et que ça t'apprenne de nouvelles choses. Bien sûr, il y a des situations dans lesquelles 90% de perfection, entre guillemets, ce n'est pas assez. Tu vois, s'il y a ton chirurgien qui va te dire que tu as 90% de chances que l'opération se passe très bien, tu vas te dire 90% ce n'est pas assez mais la plupart du temps, on a des trucs qui ne sont pas des questions de vie ou de mort quand même donc ça, c'est plus l'exception qui confirme la règle. Plutôt que de viser le parfait, visons plutôt le fait d'évoluer, le fait de s'entraîner, le fait d'apprendre. Il y avait un gars dans une vidéo que je regardais il y a longtemps qui disait qu'avant, quand il avait des boutons ou qu'il filmait pour YouTube et qu'il se rendait compte au montage qu'il avait des boutons, il allait supprimer la vidéo et jamais la poster juste parce que du coup c'était pas parfait, le visuel n'était pas parfait et en fait, il expliquait que c'était grave une erreur parce que le fait de ne pas poster la vidéo, ça faisait en sorte qu'il n'allait pas progresser sur sa chaîne YouTube. 13ème erreur, repousser la tâche. Tu sais, dans ta to-do list, des fois tu fais plein de trucs mais il y a un truc important que tu vas repousser au max. Je sais que quand j'étais en train de faire mes études, j'avais par exemple un rapport à écrire l'imaginable, ranger mon appart, faire la cuisine, une nouvelle recette pour ne pas écrire ce rapport qui était la tâche importante. Donc maintenant, ce que je fais pour éviter ça, c'est que quand je fais mes to-do list la veille pour le lendemain, je vais mettre un petit triangle attention où je vais souligner ou entourer l'action vraiment la plus importante. Ce qui fait que même si je fais aucune des autres tâches de la to-do list mais que cette action, je serai quand même satisfaite de ma journée. Alors que si je fais toutes les autres sauf celle-là, j'aurais beau avoir fait plein de trucs de ma journée, je serai pas satisfaite. Il y a un livre qui s'appelle d'ailleurs Eat the Frog qui dit de commencer par la tâche la moins agréable. Là, c'est pas forcément la tâche la moins agréable mais en tout cas, c'est la tâche la plus importante. Décider à l'avance de la tâche qui est vraiment importante pour avancer dans tes projets, avancer dans ton rapport, avancer dans peu importe ce que tu veux. Décider de ça à l'avance et de se dire que ça, c'est ta grenouille. Genre en gros, c'est manger la grenouille. Commencer par la tâche importante. En fait, c'est décider de ses priorités pour réussir à être satisfaite des tâches que tu fais dans la journée. Voilà, très erreur que si on évitait tous, on réussirait à avancer tellement plus dans nos vies. Je sais que c'est pas facile tous les jours mais j'espère que ces petits exemples et ces petits exercices vont vous être utiles. À dimanche prochain, 17h30 sur YouTube et tous les jours sur Insta. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada